Bonjour, bienvenue à Vite Pasteur, mon bloguette de Madère. Peut-être que vous trouverez ça un peu cliché, mais aujourd'hui j'ai le goût de vous parler de météo. Parce que 2023 a été vraiment spécial jusqu'à maintenant. Au printemps, on eut du verre-delà. On semble déjà avoir oublié, mais il y en a eu. Ensuite, bien sûr, les feux de forêt qui brûlent encore. En ce mois de juillet, mais qui ont débuté au mois de mai environ. Et ça, un peu partout à travers le Canada. Ça a créé des évacuations. Il y a même des équipes qui sont venues de l'international pour nous aider à essayer de maintenir, contenir ces feux. Il y a des jours où les avions citernes, les célèbres canadaires, ne pouvaient pas voler parce qu'il y avait trop de particules dans l'air. Et d'ailleurs, certaines journées, il y a des villes comme Montréal, Toronto, New York, ont été les villes les plus polluées. La qualité de l'air était la plus polluée au monde. Il y a eu des épisodes de canicule et un suivi d'épisodes de pluie torrentielle. À certains endroits, en deux heures, il est tombé la même quantité moyenne que durant deux ans. Et récemment, au Vermont, par exemple, il y a eu ces grandes pluies. Et aujourd'hui, pendant que j'étais dans une réunion, il y a quelques minutes, j'ai eu un avertissement sur mon téléphone cellulaire, avertissement de tornades. Et on n'est pas hystériquement une région qui a des tornades. Et ce qui me fascine, je ne suis pas surpris, mais ça me fascine quand même, c'est la réaction de nos autorités. Ah, c'est un événement qui a lieu une fois tous les 500 ans, une fois tous les millénaires. Et de voir ces autorités-là en déni complètement du dérèglement climatique. On nous présente souvent la crise des changements climatiques, comme l'ours polaire sur sa banquise, ou un beau geste pour la planète. Et on se donne des objectifs à atteindre, la carboneutralité pour 2050. Tout ça pour éviter la crise. Il faut s'ouvrir les yeux. Il faut admettre que le dérèglement climatique, c'est maintenant que ça se passe. C'est commencé, là. Ça va devenir plus intense, mais c'est maintenant que ça se passe. C'est, pour traduire une expression anglophone, c'est le nouveau normal. Et je pense que c'est le moment d'accepter cette réalité-là. Et je pense que c'est le moment de mettre au défi nos leaders qui doivent le savoir, mais qui ne veulent pas le faire, qui ne veulent pas avoir le courage de faire ce qu'il faut. Oui, il y a un coût élevé pour s'attaquer à ça. Oui, ça va faire mal, mais c'est le principe de la carte de crédit, je dirais. On peut payer le minimum tous les mois, puis détirer les paiements indéfiniment, et ça va coûter très, très cher au total. où on donne un coût maintenant, et au total, ça va coûter moins cher. Il y a des études, déjà, qui ne sont pas juste des études de gauchistes. Il y a des grands instituts économiques qui ont réfléchi à ça, des économistes, des comptables, comme notre très cher premier ministre, qui est comptable, qui connaît les chiffres, qui dit qu'il suit les chiffres, mais c'est clair. Tout est là. Et l'idée qu'on ne veut pas que ça fasse mal, les gens vont s'adapter progressivement, tout ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge qu'on a accepté. Et je pense que c'est le temps de s'ouvrir les yeux, c'est le temps de rejeter ce mensonge-là, de dire, non, il faut que ça fasse mal, puis oui, il faut qu'on sorte de nos zones de confort, puis oui, il faut qu'on brusque les choses. Et malgré tout ça, je crois que c'est encore possible. Je faisais référence à ça récemment. Lorsqu'on regarde la foi, c'est souvent ce qui paraît impossible devient possible avec la foi. Par exemple, lorsque Jésus dit aimez vos ennemis, pardonnez sans compter, les personnes un peu plus cyniques vont dire oui, mais dans le monde d'aujourd'hui, si on fait ça, on va se faire manger tout cru. Ça ne marche pas. Et pourtant, lorsqu'on essaie de suivre, même imparfaitement, lorsqu'on essaie de suivre cette route-là, on se rend compte que ce n'est peut-être pas si fou que ça, dans le fond, puis que c'est possible, puis que ça peut avoir un impact à petite ou à moyenne échelle, puis c'est un début, puis s'il y a suffisamment de personnes qui l'embarquent, bien, ça crée un mouvement, puis que ça peut améliorer la situation. Donc, je pense que dans cette réaction-là à la crise climatique, je crois que être des personnes de foi ne règle pas tout. Je ne dis pas qu'on va prier, puis que Jésus va venir nous sauver, puis tout régler, non, mais on peut s'inspirer des enseignements de Jésus pour motiver nos actions envers la crise climatique. Bref, demeurez en santé, demeurez en sécurité, suivez les recommandations de la sécurité publique, toutes les alertes, respectez tout ça, faites attention à vous, à très bientôt, bye-bye. Sous-titrage ST' 501